Europe 1 Week-end, le buzz de l'été. 7h54, le buzz de l'été, Guy Birembaume. Je ne l'ai pas annoncé assez, mais parce que vous connaissez l'heure par cœur maintenant, vous êtes là chaque matin, cher Guy, bonjour. Bonjour, Andy. Et je crois que vous avez un petit peu mal dormi, vous compatissez, j'imagine, avec Google, qui a des soucis, avec son application géniale Street View, qui permet de voir les rues, les maisons de nos villes, de nos campagnes, de haut, il y a problème. Il y a problème, donc vous la connaissez, puisque vous venez d'expliquer que ça permet de se repérer dans les rues de nos villes, vous tapez une adresse, vous avez une photographie à 360 degrés, de l'endroit où vous vous rendez. En fait, Google envoie des équipes, en voiture ou en vélo, armées d'appareils photo et de GPS, pour photographier la plupart des rues du monde entier. Cette application est effectivement géniale, mais elle est très controversée dans pas mal de pays du monde, pour des questions de respect de la vie privée. Beaucoup se sont plaints que les visages des passants photographiés au passage par les équipes de Google soient identifiables, ce qui pouvait mettre dans l'embarras des personnes prises dans des situations compromettantes. D'autres ont reproché que les numéros des plaques d'immatriculation des voitures lisibles puissent être utilisés pour identifier les habitants de certaines rues. Je ne savais pas que c'était si précis. Est-ce que Google a tenu compte de ces critiques, justement ? Oui, 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 et c'est heureux, parce qu'il est évident que l'on doit pouvoir passer dans une rue sans être pris en photo et se retrouver dans une base de données accessible à tous sur Internet. Donc Google a décidé de flouter les visages et les plaques d'immatriculation des véhicules pris en photo. Mais ces efforts ne suffisent pas. La bronca anti-Google Street View a repris quand on a appris que les véhicules qui prennent les photos avaient aussi enregistré, a priori par erreur, des communications issues de réseaux Wi-Fi, non sécurisés. Alors les représentants de Google se sont excusés pour cette saisie pirate de données, des courriels, des vidéos, rien du tout. Mais les autorités d'une dizaine de pays ont ouvert des enquêtes, et pas pour rire, puisque mardi, les locaux de Google en Corée du Sud ont été perquisitionnés par la police, qui a même saisi des disques durs. Et ce bug pose une autre question Guy. Bah oui Wendy, imaginez que ces données personnelles recueillies par Google de façon anormale tombent dans les mains d'une dictature. Ce serait dangereux pour tous les opposants, qui risqueraient de voir tous leurs échanges tomber entre les mains des gouvernements qu'ils combattent. Mais on sait pourquoi Google a recueilli toutes ces données privées au passage des véhicules par exemple ? Oui, alors d'après les spécialistes, c'était simplement pour offrir un service en plus aux utilisateurs. Google, gentiment, voulait leur signaler les endroits où le Wi-Fi était librement accessible dans les rues. Donc vous voyez, ça partait d'une bonne intention, mais c'est une intention qui peut avoir de telles conséquences que c'est une faute. Oui, mais vous qui flairer un peu tout ce qui se passe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une vigilance qui maintenant progressivement va s'organiser, et d'autres pays comme ça réticents à la googlisation, qui pourraient justement faire un peu jurisprudence à l'heure ? Oui, c'est tout à fait ça. Et alors en particulier en Allemagne, où les citoyens sont très attachés aux questions de vie privée, là-bas les particuliers pourront carrément s'opposer à la publication des images de leur domicile. Alors autant dire que ce sont des pâtés de maison entiers qui pourraient disparaître, rendant Google Street View quasiment inopéant. Vous imaginez, vous regardez une rue, et vous ne verriez que quelques façades d'immeubles, les autres étant censurés par leurs habitants, qui refusent qu'on les photographie. Ça c'est la méthode forte, mais il y a d'autres moyens beaucoup plus drôles et originaux d'ennuyer les Big Brothers de Google Street View. Alors c'est-à-dire ? Ça se passe sur les photos d'un quartier résidentiel de la ville de Worcester en Grande-Bretagne, et c'est un buzz ! Un détail incroyable attire immédiatement l'œil de l'internaute qui utilise Google Street View pour scruter les artères de Worcester. On voit sur les images, en pleine rue, une silhouette allongée face contre terre sur le trottoir. Vous pouvez essayer, vous verrez ça. L'une de ses chaussures a été ôtée et est placée à ses côtés. Alors choqués et certains de visionner carrément une scène de crime, pas mal d'habitants de la ville ont signalé la présence d'un cadavre. C'est terrible, c'est pas un vrai cadavre, rassurez-le. Non, Wendy, c'est une petite fille de 10 ans qui est allongée sur la capture photo de cette rue de Worcester. Maligne. Très maligne. Elle s'appelle Azura Beachbaum. Elle a tout simplement fait la morte l'été dernier alors qu'elle jouait avec un ami devant son domicile. Et figurez-vous, Wendy, que c'était juste au moment, ça tombe bien, où le véhicule de Google passait dans sa rue pour l'immortaliser. Alors Azura qui est futée prétend hier dans le Daily Mail qui révèle la vérité sur ce buzz qu'elle ne savait pas que la voiture de Google la photographiait. Je ne suis pas bien sûr de la croire, surtout quand elle explique, faussement naïve, qu'elle est très impressionnée de se retrouver sur Internet. Là, franchement, je ne la crois plus du tout. Je crois qu'elle a cherché le buzz et qu'elle a bien réussi. Et comme justement, l'été, le buzz ne prend pas de vacances. Moi, je vous dis à demain, Wendy. Oui, et vous n'avez pas besoin de vous allonger sur la chaussée pour qu'on parle de vous, chère. Je vous remercie, mais je peux le faire. Merci beaucoup. A demain, dimanche. A demain.